Salut ! Prolix ! Prolix ! Aujourd'hui, on va parler de la Lune, et plus exactement, de la pleine Lune, et de son influence sur les êtres humains. Oulala, ça va être chiant comme sujet ça ! Ouais, c'est pas le sujet le plus badass des internets, ça joue la corde, mais vous allez voir que ça peut être sacrément utile de se pencher sur ce genre de croyances populaires pour aiguiser son esprit critique. Si on en croit certains témoignages des forces de l'ordre et du personnel soignant, la pleine Lune augmenterait l'agressivité des êtres humains. Si c'est le cas, peut-être y a-t-il moyen de mesurer cette agressivité ? Je vous propose donc de regarder le lien entre la pleine Lune et... Les homicides. Le psychiatre Arnold Lieber et la psychologue Caroline Sherin publiquèrent en 1972 une étude concernant l'influence de la pleine Lune sur les homicides. D'après eux, le nombre d'homicides à une période donnée et à un endroit précis permet de quantifier la perturbation émotionnelle massive dans la population. Pourquoi pas ? Ils analysèrent le nombre de meurtres entre 1956 et 1970 dans le comté de Miami-Dade, en Floride. Ils comparèrent le nombre de meurtres à chaque phase de la Lune pendant 14 années. Ça, c'est la courbe qu'ils ont obtenue. En axe des abscisses, ce sont les différentes phases de la Lune. Nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune, dernier quartier. En axe des ordonnées, c'est le nombre total de meurtres entre 1956 et 1970. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben pas grand chose à part une courbe cassée et un pic maximal de crimes effectivement durant la pleine Lune. Est-ce la preuve irréfutable qu'il faut rester chez vous les soirs de pleine Lune au risque de vous faire oxyre ? Non. Personnellement, il y a deux trois choses qui me font tiquer dans cette étude. Premièrement, cette courbe concerne seulement les homicides dans le comté de Miami-Dade. C'est les crimes à un seul endroit dans le monde. D'ailleurs, dans la même étude, les auteurs ont réalisé exactement la même analyse, mais dans le comté de Cuyagoya, dans l'Ohio. Et là, ils obtiennent ça. Je vous remets la courbe précédente aussi. Pratique ce truc. Bon là, vous voyez clairement que le pic maximal de crimes ne correspond plus à la pleine Lune. De plus, ce pic est décalé d'environ trois jours. Donc au sein de la même étude, les résultats divergent. Et c'est énorme. Deuxièmement, James Rotten et Ivan Kelly, psychologues un peu sceptiques, décidèrent de réanalyser ces résultats fort intrigants. Et ils constatèrent que la publication originale comprenait des erreurs statistiques. Je vous ai mis les liens sous la vidéo. Troisièmement, à ce jour, aucune étude rigoureuse n'a pu démontrer un quelconque lien de causalité entre la pleine Lune et une augmentation des homicides. Il peut également être utile de signaler que l'auteur de cette étude, Arnold Lieber, est à l'origine d'une théorie assez particulière. Théorie dont vous avez sûrement déjà entendu parler. La théorie des marées biologiques. Que voici. Puisque la Lune est capable d'exercer des mouvements massifs d'eau dans les océans, puisque le corps d'un être humain est composé à 65% d'eau, alors la pleine Lune exerce une influence sur l'eau de notre corps et chamboule son fonctionnement. Non. Là, y a un petit malentendu. Tout objet un peu massif près de vous exerce une force de marée considérablement plus forte que ce que la Lune exerce sur vous. Examinons la force de marée exercée par la cuvette des toilettes lorsque vous êtes assis dessus en train de faire caca. Selon cette formule. Et les paramètres suivants. Ouais bon bah là écoutez, ouais bon. Les plus motivés mettront pause et refont le calcul hein, faut pas déconner non plus. La force de marée exercée par les toilettes sur votre corps est plus de 76 000 fois plus forte que la force de marée exercée par la Lune sur votre corps. On en apprend tous les jours ! Donc la théorie des marées biologiques, vous voyez qu'elle tient pas debout. Et de toute façon c'est pas une théorie, vu qu'elle tient pas debout. Ah ouais, c'est… ouais ouais ouais. James Rotten et Ivan Kelly ont passé au crible plusieurs dizaines d'études ayant examiné un potentiel lien entre la pleine Lune et un comportement particulier ou des événements particuliers. Alors on va la faire court. D'après ces auteurs, il n'y a aucun lien de causalité significatif entre la pleine Lune et… La violence carcérale. Les appels à la police ou aux pompiers. Les admissions dans les unités psychiatriques. Les suicides. L'agitation des patients dans les hôpitaux. Les agressions chez les joueurs de hockey professionnels. L'épilepsie. La fertilité. Les agressions. La météo. Le comportement électoral. Les accidents de la circulation. Euh ouais, enfin le papier le plus récent qu'ils ont analysé date de 1986 quand même. Ouais c'est pas faux. On va se pencher sur des études plus récentes concernant les naissances. Vous avez probablement déjà entendu dire qu'il y avait plus de naissances les soirs de pleine Lune. Une étude menée par Paul Guillon à examiner le rythme observé dans la survenue des naissances d'environ 6 millions de français nés entre 1968 et 1974. D'après les auteurs, il y aurait statistiquement moins de naissances le dimanche et plus le mardi. Moins de naissances en septembre, octobre et plus en mai. Légèrement plus de personnes seraient nées entre le dernier quart et la nouvelle Lune. 2322. Et moins pendant le premier quart. 2316. Mais concernant la pleine Lune... Arlis, Kaplan et Galvin examinèrent eux le rythme de survenue des naissances de 600 000 personnes en Caroline du Nord entre 1997 et 2001. Les auteurs ne trouvèrent aucune corrélation entre une phase lunaire quelconque et une augmentation des naissances. Et pour terminer, Caton et Wheatley examinèrent le rythme de naissance de 70 millions de personnes sur 20 ans aux Etats-Unis. Et là je vous le donne en mille, rien, que dalle, walou, rien trouvé. Toujours aucune causalité entre la pleine Lune et une augmentation du nombre de naissances. Bon, on va prendre un tout petit peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir. Alors petit résumé. Pour une étude trouvant une potentielle corrélation entre la pleine Lune et un comportement particulier, il existe. Soit un contre-exemple, soit des erreurs statistiques, soit des résultats non reproduits. Ainsi, la grande majorité des études ayant examiné un potentiel lien de causalité entre la pleine Lune et un événement particulier a fait... chou blanc. Et là on peut quand même se demander, si si peu de faits soutiennent la thèse d'une influence lunaire sur le comportement humain, pourquoi est-ce une croyance aussi répandue ? Bon là il va falloir basculer du côté des biais cognitifs. En tant qu'être humain, nous avons tous des espèces de raccourcis de jugement. Par exemple, si vous êtes au milieu de la route et qu'une bagnole vous fonce dessus, vous n'allez pas passer dix ans à analyser la situation, à vous demander est-ce que je devrais m'écarter ou est-ce que je devrais me faire écraser ? On en est bien d'accord, vous allez spontanément sauter sans même réfléchir. Ce genre de prise de décision rapide face au danger, on peut imaginer que c'est un avantage évolutif assez conséquent. Mais dans certains cas, ces raccourcis de jugement nous éloignent de la réalité, nous trompent, et nous font aboutir à des erreurs de raisonnement. Ça, c'est un biais cognitif. Ici, concernant la pleine lune, je vous propose une petite liste non exhaustive des différents biais cognitifs. En premier, le biais de confirmation ou la perception sélective. Un soir de pleine lune aux urgences, un infirmier convaincu qu'il va avoir une nuit chargée va très certainement relever tout ce qui va dans le sens de ses croyances et écarter le reste. Et effectivement, ce soir-là aux urgences, des événements particulièrement marquants vont se produire. Mais comme c'est souvent le cas aux urgences, et notre infirmier voyant ces événements particuliers qui se produisent alors que c'est la pleine lune va le relever et verra ses croyances renforcées. Numéro 2, la prophétie autoréalisatrice. Ça, c'est un peu la conséquence du biais de confirmation. Quelqu'un qui a une propension à croire à l'influence de la lune peut inconsciemment modifier son comportement. Un petit exemple, une policière convaincue que les gens sont plus agressives les soirs de pleine lune va probablement redoubler d'attention. Et ça pourrait induire un comportement différent envers les personnes qu'elle contrôle. Et par conséquent, ces personnes qui se font contrôler vont peut-être réagir différemment de ce qu'elles font d'habitude. Et ainsi, la policière aura l'impression que ses croyances se réalisent pour de vrai alors que c'est elle-même qui les a induits. Troisièmement, le biais d'autorité. Si des proches de vous représentent une figure d'autorité. Bah tiens, par exemple, notre policière ou notre infirmier. Si ces personnes vous parlent de leur activité accrue les soirs de pleine lune, vous allez probablement les croire. Et c'est tout à fait normal parce que leur témoignage est sincère, parce que vous leur faites confiance et parce qu'ils connaissent leur métier. Quatrièmement, le biais de conformité. Pour résumer simplement le biais de conformité, si beaucoup de personnes croient à l'influence de la pleine lune, alors c'est vraisemblable. Ouais ok, mais t'as pas parlé de l'influence de la pleine lune sur le sommeil. Ouais ça je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un cas un petit peu particulier. De nombreuses personnes témoignent des difficultés qu'ils rencontrent à tomber dans les bras de Morphée les soirs de pleine lune. Et je vous avoue être inclus parmi ces personnes. Une étude menée par le chronobiologiste Christian Cajochon a examiné la qualité du sommeil et la durée d'endormissement chez 33 patients. Les patients mettraient 5 minutes de plus à s'endormir les soirs de pleine lune et la durée totale de sommeil serait réduite de 20 minutes. Mais une autre étude a été réalisée par la doctoresse Maren Cordy. Cette étude a examiné la qualité et la durée du sommeil en fonction des phases de la lune sur trois cohortes de participants de 470, 757 et 870 personnes, mais on s'en fout. Et ils ne trouvèrent aucun lien significatif entre la pleine lune et une perturbation quelconque du sommeil. Les auteurs postulent que si l'équipe de Cajochon a trouvé une potentielle influence de la pleine lune sur le sommeil, c'est probablement dû au faible nombre de participants, qui je le rappelle est de 33. Cependant, une autre étude réalisée par Turiani examina 319 personnes souffrant de problèmes de sommeil. Et ces 319 personnes s'endormaient plus difficilement et avaient un sommeil moins profond les soirs autour de la pleine lune. Mais une autre étude menée par José Abba Rubio examina le sommeil de 2125 individus. C'est d'ailleurs la plus grande expérience qui a été menée à ce jour. Et dans leur étude, aucun lien n'a pu être établi entre la pleine lune et des perturbations du sommeil. Là, franchement, c'est le bordel. Et encore, il y a d'autres études dont je ne vous ai pas parlé. Quoi en dire ? Bah déjà, si effet de la pleine lune sur le sommeil il y a, il est actuellement impossible d'en expliquer l'origine. Concernant toutes ces études sur le sommeil dont je vous ai parlé, il existe un autre problème. Le biais de publication. C'est-à-dire que lorsqu'une étude scientifique aboutit à un résultat positif, elle aura statistiquement plus de chances d'être publiée qu'une étude aboutissant à un résultat négatif. Et plusieurs études ne montrant aucun effet de la pleine lune sur le sommeil n'ont tout simplement pas été publiées. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et pour terminer cette vidéo, voici le top 3 des effets de la pleine lune sur les animaux. Oh non non, pas un top, non. Non mais je fais ce que je veux et je t'en mets. Numéro 1. Les fourmilions sont des petits insectes qui ressemblent à des libellules. Pas ça, parce que ça c'est un putain de moustique qui me fait chier. Les larves de certaines espèces construisent des pièges en forme de cônes inversées dans le sol meuble. Et les petites larves se cachent au fond de ces cônes. Et lorsqu'une proie tombe dedans, elles se jettent dessus pour le bouffer. Les soirs de pleine lune, la luminosité augmentée semble pousser les larves à agrandir les pièges qu'elles font dans le sable. Sauf qu'on sait pas pourquoi ces larves font ça en fait. Voilà, c'est vrai. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Numéro 2. Vous avez statistiquement plus de chances de vous faire bouffer par des lions la semaine suivant la pleine lune si vous vous promenez dans la brousse de nuit en Tanzanie. C'est la conclusion à laquelle sont arrivées une équipe de chercheurs en analysant le nombre d'attaques de lions, la mesure du bide des lions et en notant les différentes phases de la lune. Rien d'ésotéric là-dedans, rassurez-vous, mais plutôt en lien avec le fait que le lion est un prédateur nocturne. Il use de l'obscurité pour chasser. Et il se retrouve désavantagé les soirs de pleine lune parce qu'on le voit arriver à des kilomètres. Du coup, il bouffe moins le lion. Du coup, il a l'écrou. Et du coup, il attaque plus. Numéro 3. L'éclairage naturel de la pleine lune semble réguler un lâcher de gamètes de corail au niveau de la Grande Barrière en Australie dans l'océan. En effet, les coraux sont dotés de cellules photoréceptrices. Et la lumière régule un gigantesque lâcher d'œufs et de sperme de corail. Dans l'océan se répandent des hectolitres de foutre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il y aura encore des tas de choses à dire sur ce sujet. Je vous laisse aller un petit peu regarder les liens que j'ai mis sous la vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vert, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Facebook en cliquant ici. Sur Twitter en cliquant ici. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez cliquer ici. Par contre, je ne vous conseille pas de cliquer ici. Une liste de sujets existe déjà pour les prochains épisodes, mais ça nous intéresserait beaucoup de savoir s'il y a des sujets qui vous turlupinent, sur lesquels vous aimeriez qu'on se penche. Donc laissez un commentaire en dessous, et puis on va voir ce qu'on peut faire, on va checker tout ça, et puis on va voir quoi. Au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit. Sous-titrage ST' 501